Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing ! Alors oui, j'ai craqué, j'ai eu un craquage, mais j'ai eu un craquage pour une très bonne raison, je vais vous expliquer. Vous allez voir, j'avais une bonne raison de craquer. Je vous explique, vous savez que pour ma boutique en ligne, je dois quotidiennement bobiner des écheveaux. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui me passent commande sur ma boutique en ligne, vous n'avez pas spécialement les équipements chez vous pour bobiner les écheveaux. Je vais vous montrer les faire passer des cheveaux à bobines, d'accord ? Donc je le fais moi. Sauf que jusqu'à présent, j'avais un dévidoir et un bobinoir tout simple, en fait, que j'avais depuis un moment maintenant. Sauf qu'on ne va pas se mentir, étant donné que j'en ai un usage quasi quotidien depuis le début de l'année. Eh bien, le dévidoir, surtout, il commençait à avoir un peu de mal à suivre le rythme. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'en commande un autre. Parce que le mien en plastique, je vous montrerai juste après, il commençait à être tordu par endroit. Il y avait des branches qui étaient repliées. Enfin, bref, ce n'était pas du très costaud. C'est bien pour un usage occasionnel, mais pour un usage quasi quotidien comme moi, ce n'est pas bon. Il fallait quelque chose de mieux. Alors désolé si vous entendez aboyer à des moments ou quoi, ça doit être mon chien. Non, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai passé commande d'un nouveau dévidoir. Un dévidoir qui me faisait envie depuis longtemps. Parce que moi, je n'aime pas trop le plastique à la base. C'est juste que c'était moins cher pour mon premier dévidoir, pour tester, pour voir comment ça faisait. Mais mon rêve, c'était vraiment d'en avoir un en bois. Et même d'avoir après un bobinoir en bois, mais tout de suite, je ne peux pas. Donc j'ai commencé par le dévidoir. J'ai commandé un dévidoir en bois. Pour la première fois, j'ai commandé sur le site mon ciseau magique ou mes ciseaux magiques. Je vous mets une capture d'écran. Je n'ai plus le nom exact tout de suite. Je vous mets une capture d'écran. Donc j'ai commandé sur ce site. Il y avait un très joli choix de dévidoir en bois et même des bobinoirs. Donc impeccable. La livraison a été rapide. Livraison Colissimo. Et j'ai juste commencé à découper un peu le scotch. Je ne l'ai pas complètement ouvert. Mais je peux vous dire que déjà, on a une boîte dans une boîte. Donc au moins, le dévidoir, il est bien protégé. Là, hop, ici. Vous voyez, je suis très, très contente. Ce que j'espère, c'est pouvoir installer ce dévidoir sur mon tabouret. Parce que oui, moi, je bobine sur un tabouret. Je vous explique pourquoi. Lors de mon premier marché de créateurs que j'ai fait, où j'allais pour la première fois exposer la laine que je teins, donc pour rappel, avec des épluchures, des déchets de la cuisine et tout ça, eh bien, je me suis retrouvée avec une galère. Mon dévidoir ne s'adaptait pas du tout sur la table qui était fournie pour le marché. D'accord ? Mon dévidoir, vraiment, je n'arrivais pas à ce qu'il se pince et à ce qu'il reste stable. Il n'arrêtait pas de tomber. Donc mon mari a eu une excellente idée. Il est allé m'acheter un tabouret. Et depuis, je bobine sur ce tabouret et même à la maison, parce qu'au moins, c'est le tabouret pour bobiner. Voilà, c'est le tabouret à bobiner. Ça ne prend pas beaucoup de place du tout dans la salle. Et je peux vraiment le ranger dans un coin sans souci. Ça ne gêne personne. Et même quand je bobine, je peux faire ça assise à ma table avec mon tabouret devant moi. C'est nickel-chrome. Donc j'espère que ce tout nouveau dévidoir... Oh, c'est mignon ! Il y a des petites breloques offertes avec ! Désolée, là, ça m'a déconcentrée. Regardez-moi ça ! Il y a une petite breloque... Oh, attendez, je vais vous montrer. Il y a une petite breloque en pelote, comme ça, yarn. Et l'autre petite breloque, on dirait une espèce de machine à coudre. Oh, c'est mignon ! Regardez-moi ça ! Vous savez, c'est le genre de petit détail que j'adore dans une commande, quand vous avez juste un tout petit cadeau en plus. C'est pour ça que j'ajoute toujours un petit cadeau quand vous me faites des commandes de laine. Je vous ajoute toujours un petit truc. Ceux qui ont déjà commandé, ils savent. Ils savent. Donc, j'espère pouvoir mettre ce nouveau dévidoir sur mon tabouret. J'ai choisi un dévidoir en bois de hêtre. En plus, sur l'image du site, vraiment, je trouvais que le bois avait l'air super joli. Je crois que c'est ça, oui, c'est en bois de hêtre, je crois. Ah, là, c'est écrit en anglais. Je ne parle pas assez bien l'anglais, mais je crois que c'est en bois de hêtre, si je me rappelle bien. Alors, on va regarder ça. C'est ma copine Marie qui, elle, elle a un dévidoir en bois aussi. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, le dévidoir en bois, elle m'a montré qu'il y a plusieurs fois où elle a pu le rafistoler elle-même. Que celui en plastique, là, il est tordu, il est tordu. J'essaierai même pas de le rafistoler parce que j'aurais trop peur de le casser encore plus, en fait. Allez, l'heure de vérité. Oh, purée, c'est vachement bien emballé, regardez. Eh, rien à dire, franchement. Niveau emballage, impeccable. Oh ! Je vais y arriver. Au pire, il y a mon mari à côté si j'ai besoin, mais... Oh, la belle bête. Il y a un truc au fond. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Alors, c'est bien emballé, puis c'est emballé dans du papier carton. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je ne suis que pas. Qu'est-ce que c'est, le petit paquet, pour commencer ? Alors... Ah ! C'est le pied, je pense, ou c'est les vis. Je sens que pour l'installer, je vais appeler monsieur quand même, parce que moi, j'ai peur la première fois. La première fois, c'est lui qui m'a installé le bobinoir et le dévidoir. Et une fois que lui, il a su comment il fallait faire, il m'a montré comment il fallait faire et je savais. Voilà. Ah, il y a des trucs comme ça, j'avoue. Je préfère quand c'est lui au départ. Oh, 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 oh. Oh, il est beau. Oh, 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 oh. Je suis presque contente, du coup, que mon ancien dévidoir, il a commencé à lâcher. Parce que, du coup, j'ai pu... J'ai eu un bon prétexte pour prendre celui-là. Ah non, mais regardez-moi ça. Oh, oh, là, là. Oh la couleur, j'adore, regardez-moi ça, oh là là, il est tellement beau, il est tellement beau, je ne sais pas comment il se déplie, je crois qu'il faut pousser, j'ai failli me mettre un coup, tout va bien, c'est violent, j'ai failli me mettre un coup, en fait, il faut vraiment y aller très doucement, regarde, tu vois, sauf que moi je suis allée d'un coup, bon, on va essayer, voilà pourquoi ça s'appelle un dévidoir parapluie, tout simplement, on va essayer de l'installer sur le tabouret à abobiner, avec monsieur, je vais appeler monsieur, parce qu'on va déjà décrocher l'ancien, et on va essayer d'accrocher de nouveau, parce que là, voilà quoi, après je ne pense pas que ça soit très compliqué, là il y a un trou, ici, donc je suppose qu'il y a une des vis, une des deux vis qui va dessus, et là aussi, attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, il y a un trou, donc je suppose que c'est l'autre vis, enfin je ne sais pas laquelle des deux va dessus, je ne pense pas que ce soit la plus courte, qui va sur celui-là, je pense que là, attendez, je ne pense pas que ce soit la plus courte, elle m'a l'air trop courte, non, la plus courte, à mon avis, elle va sur la tige, parce que vous voyez, même en la vissant, elle ne va pas jusqu'au bout, donc ça doit être, hop, la plus longue, qui va en bas, et la plus courte, elle va en haut, en fait, je pense, je pense que c'est ça, ouais, ça m'a l'air d'être ça, est-ce que je deviendrai une bricoleuse, oh, peut-être, bon allez, hop, on va passer à la mise en place, donc, on va décrocher l'ancien dévidoir, et quand vous regardez la taille, sans blague, regardez la taille de l'ancien dévidoir, à côté du nouveau, du coup, il y a un truc qui me fait peur, c'est, est-ce que mon bobinoir qui est là, ça va faire par rapport à la taille du nouveau dévidoir, on va vérifier, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, ça va être de tester, oh là là, je vais demander un coup de main à monsieur pour me le tenir, pendant que j'essaie de le fixer la première fois, parce que je voudrais vraiment pas faire des bêtises, je vérifie déjà, ouais, mon amour de ma vie, que j'aime tellement, je sais pas trop comment on va faire pour le positionner et visser en même temps, parce que la vis, là, tu vois, elle est contre le pied, je vais vous montrer, mais en gros, quand je le mets en place, le truc, c'est que la vis, je peux plus la tourner, parce qu'elle est contre le pied du tabouret, comment c'est-il qu'on fait, je suis obligée de le mettre là, est-ce que ça va tenir quand même, tu penses, attends, je vais décaler légèrement vers là, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop près du bobinoir, attends, c'est ça qui me fait peur, tu vois, ici, c'est à la limite, on essaie ? Non, monsieur, il m'aide, là, monsieur, il faut vraiment que ce soit bien vissé, parce que quand ça va tourner, c'est stable, à ton avis ? Ça bougera pas ? Merci. Ok, bon, il va me falloir un écheveau, ça tombe bien, j'ai gardé des écheveaux, pour moi, de la laine que j'ai éteint, donc on va en mettre un en bobine tout de suite, enfin, on va essayer, on va essayer. Je suis gardé deux écheveaux du coloris douce moutarde de ma boutique, qui est en 75% mérino et 25% de nylon, et bien, on va essayer de le bobiner, c'est lui qui va inaugurer, enfin, espérons que ça marche d'abord, le nouveau dévidoir. On va espérer que ça marche. Je suis pas sereine pour l'instant, parce que je sais pas trop, quoi, mais on va voir. Alors, j'essaie de vous garder dans le champ de vision, mais je vais me reculer un peu, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va falloir que je monte, que je fasse monter le parapluie, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'avais l'habitude de faire. Alors, je pose un pied sur le bas du tabouret, pour pousser doucement. Est-ce qu'il va bien vouloir se déplier, le coco ? Il veut pas. Oui, il veut pas. Ah, voilà. Ouh, comme c'est beau. Oh, hé, regardez ça comme c'est beau. Sans blague. Hop, alors je monte le bitogno, et là, dans le trou, je sais pas si vous verrez bien, là, dans le trou, il faut du coup que je mette la vis, hein. En tout cas, je pense. Hop. Bon. Jusque-là, ça va. Oh là là, regardez-moi ça. Je le trouve tellement trop beau. Oh, j'adore. Bon, il va falloir que je coupe tous les petits fils de garde autour de mon écheveau, pour ensuite pouvoir commencer à bobiner. On y va. On y va. Je vais mettre comme ça. Tac. 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 Eh ben, voilà. Bon, bah, ça fonctionne. C'est bon. En fait, il faut juste que je tienne mon fil, comme j'ai l'habitude de le faire dans ma main. Le bobinoir et le débidoir ne s'entrechoquent pas, parce que le débidoir est quand même plus haut que le bobinoir. ça marche ça fonctionne après il faudra que je teste avec avec un un écheveau plus petit c'est plus avec un écheveau plus petit que ça pourrait risquer de voilà d'être plus compliqué le dévidoir est bien stable sur mon tabouret il bouge pas d'un poil le monsieur avait raison je le dis pas trop fort parce qu'il est pas loin sinon il va entendre mais voilà il avait raison ça fonctionne ça fonctionne très bien donc je suis très très contente moi qui voulais tellement un dévidoir en bois après par la suite je voudrais bien un bobinoir en bois aussi mais le truc c'est que j'en veux un qui puisse quand même s'accrocher à mon tabouret et ça j'en ai pas encore vu et voilà un écheveau mis en bobine en laissant toujours bien sortir le petit fil du milieu comme ça ça évite d'aller le chercher et de sortir la moitié de la pelote enfin du cake là je valide complètement je suis extrêmement contente franchement il est super chouette voilà impeccable je suis très contente ça fonctionne sur mon tabouret à bobiner il tient parfaitement pourtant je suis pas allée de main morte j'ai bobiné bien bien à fond à un moment donné je remarque qu'il est un peu plus dur à faire tourner que mon bobinoir en plastique que j'avais à la base que mon bobinoir en fait le premier que j'avais en plastique il tournait plus facilement il était moins dur à faire tourner mais l'avantage c'est que mon cake est vachement plus serré et plus tendu du coup c'est mieux parce que ça va éviter qu'il y ait des petits fils qui puissent s'échapper en dessous ou au dessus donc moi je suis très très contente vraiment j'espère qu'un jour je trouverai un dévidoir en bois qui puisse se pincer ceux que j'ai vu je crois qu'ils se posent sur une table donc je suis pas sûre de pouvoir les utiliser avec le même système voilà mais je ferai une recherche en tout cas il est vraiment top il est de très bonne qualité j'ai été livré rapidement il a été très bien emballé donc nickel je pourrais recommander sur ce site les yeux fermés voilà je vous fais des gros bisous à tous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager n'hésitez pas à venir si vous aussi vous aimez bien bobiner vous même vos écheveaux ou si vous préférez que ce soit quelqu'un qui vous le fasse quand vous passez vos commandes de laine voilà je vous fais des gros bisous et à bientôt pour d'autres vidéos bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada